Salut à tous, c'est ma Cognon Minou, on se retrouve dans ce nouvel épisode sur Pokémon éclat pourpre. Alors bon, vous vous souvenez sûrement du dernier épisode où je me suis fait vraiment allumer par le champion. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que là je viens de passer... Donc voilà, l'épisode là a été tourné quelques jours après l'autre. Et je viens de passer là, à l'instant, plus de deux heures, deux putains d'heures à augmenter mes Pokémon. Alors voilà, je ne me souvenais plus à quel point c'était tellement chiant de faire monter l'expérience de ces Pokémon. Ça me rappelait un petit peu la période sur les cartouches. Alors j'ai la petite aide, c'est que vu que c'est sur émulateur, j'ai la touche accélération, ma petite touche espace, qui m'a fait gagner un peu de temps. Mais bon, le jeu en difficile est vraiment difficile pour le coup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans les égouts, j'ai été défoncé du tas de morve à la pelle pour augmenter un petit peu mes Pokémon. Je me suis concentré toujours sur Fury Sombre à zéro, puisque pour moi, ça va être un petit peu la clé, la pièce maîtresse de mon équipe. Voilà, c'est vraiment le plus bourrin que j'ai. Du coup, il a évolué en Tiflosion, excusez-moi. Et puis j'ai aussi mis un petit coup à Nidorina, qui ne peut pas évoluer, puisque je n'arrive pas à trouver cette putain de pierre lune. J'espère qu'on la trouvera très bientôt, parce que là, pour l'instant, le Pokémon est très... enfin, est vachement bridé, quoi. J'ai aussi augmenté un petit peu Bulbizarre, enfin, Airbizarre, qui du coup a évolué en Floriza. Voilà, j'ai un tout petit peu XP Rookoops, mais voilà, pas grand-chose. Donc on se retrouve tout de suite devant le champion. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai encore galéré, il y a encore eu ce bug désinterrupteur, qui fait que j'ai passé un quart d'heure avant d'arriver devant ce champion. Et vu que j'étais avec la touche Speed, et bien, voilà, je me suis fait un petit peu baiser, c'est que j'ai appuyé sur A comme un déglingué, et j'ai lancé la conversation avec le champion. Le problème, c'est que je n'avais pas changé l'ordre de mes Pokémon, et vu que j'étais en train de monter en expérience Rookoops, j'ai Rookoops en premier. Donc tant pis, ce sera un petit peu le Pokémon sacrifié. Je pense quand même que ça devrait le faire. Avec Tiflosion, le Rafflesia devrait quand même pas faire le malin. Allez, c'est parti. Alors voilà, envoyez-moi de la chance, même si vous verrez l'épisode après que ce soit tourné. Voilà, voilà. Alors le Rafflesia, le démon. Ah, quand même. Alors par contre, pour le coup, j'avais le souvenir que les Pokémon étaient un peu plus... J'avais l'impression qu'ils étaient plus vers les 40 que les 30, du coup, j'ai un petit peu forcé l'XP des... Tiflosion, pour le coup, va être vraiment mortel alors. Je crois que je suis Tiflosion à Nidorina sur 36. Vous voyez un petit peu le travail que c'était de monter autant de niveaux ces Pokémon. Avec seulement des tas de morts au niveau 16. Bon, c'est pas grave, je me suis mis un petit épisode de Game of Thrones. Et je me suis mis en mode pilotage automatique. On va faire entrer la bête. Merci Néo. Il a quand même bien tapé, Néo. Je suis assez content. Ah, ce Pokémon déchire vraiment. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur mes premiers Shiny aussi. A force de dégommer du Smogo et du Tan Morve, je suis tombé sur deux Smogo Shiny, mais d'affilée. Genre, j'ai eu mon premier Smogo Shiny, un Tan Morve et un autre Smogo Shiny. Donc pour le coup, assez content. Je les ai capturés, parce que pour la collection, on va dire. Alors, il nous envoie Nidoking, le fameux. J'espère qu'on va le fumer aussi. Bon, là, il va faire tunnel, même pas. Hum, il lance quand même du poison. L'abbé Citrus, à savoir aussi que dans le dernier épisode, je me suis fait avoir, car je ne pensais pas que le champion soignait autant, parce qu'il a quand même envoyé deux super potions d'affilée. Bon, là, on devrait quand même l'avoir niqué. Pas encore. Oh là là. Il y a deux pokémons auxquels je n'ai pas touché, c'est Pikachu et Petitard, puisque je pense que ce sont des pokémons qui ne vont pas rester longtemps dans mon équipe. Je me suis demandé si, en fait, vous savez, comme le but bizarre, je l'ai obtenu un petit peu comme si on suivait le scénario de l'anime Pokémon. Donc, je me suis dit, voilà, peut-être si ça suit l'ordre, peut-être que je tomberai sur un carapuce, peut-être aussi sur le salamèche. Donc, dans le doute, voilà, je pense que si j'ai un carapuce, on est d'accord que Petitard j'hartera. Ce serait marrant qu'il y ait l'escouade des carapuces. Par contre, je vais commencer à soigner un petit peu Brasero, puisque je n'ai aucune idée de ce que le troisième Pokémon va me faire. Bon, le burn, c'est cool. On va mettre le petit... Je n'ai pas de guérison. On va mettre déjà l'antidote. On va espérer quand même tenir la prochaine attaque. Megacorn. Ok. Bon, ce n'est pas gagné encore, mais on est d'accord que ça se passe quand même mieux que l'épisode d'avant. Parce que l'épisode d'avant, j'en ai fait des cauchemars, les enfants. Wow, wow, wow. Alors, c'est Nostanfer, ok. Putain, ça calme. J'espère que ça va bien lui faire du dégât. Hypnose. Bon, du coup, je vais faire des potions, le temps de me réveiller. Bon, alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour, on va dire, pour récompenser ce changement de situation par rapport à l'épisode d'avant, je pense que la moindre des choses, c'est quand même de faire péter ce pouce bleu. Ce serait franchement sympa. Alors, du coup, là, j'utilise des potions, mais au final, peut-être que Mercury pourrait tenir le Nostanfer. Allez, on tourne quand même une roue de feu. Il va bien finir par se réveiller. Oh, la vache, il dort longtemps, là. Allez, s'il te plaît. Bon, là, c'est abusé, on est d'accord. Normalement, tu dors pas aussi longtemps. Bon, c'est pas grave. Nidorina, j'espère que t'es chaude, là, parce que... Bon, on est encore chou en réserve. Je suis un petit peu deg, hein. J'aurais cette pierre lune, mais ce serait vraiment épique. Bon, du coup, si elle dort aussi longtemps que Brasero, je vais carrément aller... Si j'ai un réveil, j'en ai. En espérant qu'il hypnose pas direct. Vous pouvez pas savoir le soulagement que c'est. On peut dire que ce champion m'a redonné du fil à retordre. Wow. Prends ce badge venin pour m'avoir battu. Tu devrais m'en donner 4, mon gars, pour le nombre de fois que je t'ai battu. Le badge venin oblige tous les pokémons avec un niveau inférieur à 30 à t'obéir. En plus, tu pourras enfin couper les arbres. Donc là, tous mes pokémons au-dessus de 30, ils peuvent ne plus m'obéir. J'ai un peu zappé cette notion, moi. Une attaque poison très puissante. Wow. Je suis vraiment content. Vraiment content. Et du coup, j'ai passé tellement de temps dans cette ville que je ne sais plus du tout où on en était. On avait battu la Team Rocket dans les égouts, on est d'accord. On avait... Du coup, on a été dans l'arène. Et je crois qu'il faut aller au... au tram. au tramway du marais. Parce qu'il était bouché... Parce qu'il était bouché avant. Donc, ça devrait être ça. Je vais en profiter, là. Je vais vous montrer mes petits smogos shiny. Vous voyez ? La couleur est belle, quand même. J'en ai chopé deux. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Bon ! Alors, on va aller voir, du coup, au marais. Je crois que c'était ça, en haut. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un petit peu le tour sur le côté et il n'y a aucune issue. Il n'y a que le... la forêt à gauche. Donc, je pense que c'est le marais. Qu'est-ce que tu me dis, toi ? Ok, bonjour. Salut. Il y a toujours des tas de morves. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre, quand même, un petit... Non, on va laisser Neo en premier. Le marais. Ok. Et encore une fois, les décos sont vraiment superbes. Kur, kur, kur. Bon, ça a été un petit peu dur de hupper tous ces Pokémon, mais au final, ça va m'aider à aller un peu plus vite dans l'aventure. Qu'est-ce qu'on a, là-haut ? Sac de nœud. Ça va me permettre un petit peu de fuir et du coup de gagner un temps précieux. Maril, ça ne m'intéresse pas. Non, les tas de morves, j'ai donné. C'est bon, les enfants. Merci. Scoot-Brasil. 31, ok. Il évolue quoi ? Niveau 36, je crois. Je suis curieuse de voir comment tu élèves tes Pokémon. Eh bien, si on part du principe que je les envoie au massacre à chaque combat, voilà, on va dire qu'ils ne sont pas super bien tombés. Un ma reste. Maurice remporte 616. Non, ne tombe pas. Ah bon. Alors, les abos, c'est pareil. J'en ai eu plein, plein, plein pendant l'XP de mes Pokémon. Du coup, je suis un peu deg, là. Smogo, tout ça, on va laisser tomber un peu. Le bon assaut Lourdeau. Allez, réveille-toi, pépère. Je n'ai pas envie d'utiliser de réveille. J'aurais dû changer. Oh, presque. Ok. Gamin, Jimmy. Donc, je voulais faire une Hypnose. J'ai oublié. Je trouve qu'il rate souvent son attaque Hypnose, quand même, mon p'titard. Je n'aime pas très beaucoup ça. J'essaie de ne plus utiliser le speed pendant les combats importants, mais bon, voilà. Là, c'est des petits combats. Sur la route, je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Ah oui, j'ai plus de Torniol. Alors, je vous présente Shoo, niveau max. Alors, du coup, il a juste un peu de tranche herbe. C'est déjà ça. C'est plutôt efficace, comme vous pouvez le voir. Ok. Bon. On sort enfin de ce marais. Je vais juste voir s'il y a quelque chose en dessous. Ça va. Ça n'a pas été trop long. Et ce n'est pas fini. Ok. Baie qui naît. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une baie au bord de la mer ? Ouais, je suis assez balèze. Au revoir. Tilton, ok. On ne va pas s'ouvrir de ça. Tarsal. Ouais. Caninos. Si vous saviez, comme j'aimerais avoir un putain de Caninos sur Pokémon Go, je n'ai pas réussi à tomber dessus encore. Même en oeuf, rien. Alors des goûts... Enfin non, des goûts piques, c'est pas trop. Non. 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 Oh, et puis ce nouveau noix de coco Formalola, il est immonde. Immonde. D'ailleurs, quand on parle du loup, il monte ses palmes. Allez gros, vas-y. Bon, bon, bon. Je crois qu'on est de là, ok. Vous pensez qu'il faut la Pokéflute toujours pour... Oui, c'était obligé. Ah, vache. Tous les pas. Un pop. Tous les pas. Jamais vu ça. Allez, balancez-moi du chromatique. Je veux faire une collection. Je veux une boîte complète de chromatique. Ah, vache. Ah, vache. Ah, vache. Ok, j'ai plus de Pokémon. Plus je suis endormi, donc ce sera un petit peu suicidaire de le laisser. Eh bien, le feu par le feu, on va dire. Ah. Ah. Ah, ce Pokémon. Il a la classe quand même, Arcanin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tante de Franck, dresseur d'Arcanin. Ah, mais t'es sérieux ? Dresseur d'Arcanin ? Ah. Je vais sauver vite fait, parce que... J'ai pas d'argent. C'est pour faire quoi, en fait ? Ouais, c'est genre un animal de compagnie, quoi. C'est nul. Enfin, c'est cool, mais j'ai pas assez d'argent, de toute façon. Ah, je suis un peu déçu, j'avoue. Et vous remarquez qu'il y a plein de Caninos dans les herbes, mais que, point de vue Pokémon sauvage, j'en ai pas encore eu un. Des Ponyta. On va dire que Pokémon feu, je suis assez équipé, ça sert à rien d'en taper un autre. Merde. Pokémon, on va prendre à zéro. Bon, Pikachu, va voir ce que tu donnes. Oh là là. Oh là là. Allez, allez, allez. On arrête les pop. Ce qui est aussi difficile dans ce jeu, c'est que je trouve qu'on a vraiment pas beaucoup d'argent. Réveille-toi. Ok, t'as point de feu. Pourquoi pas. Point de feu, quoi. Un vieux Ramboum tout pourri, il a point de feu. Bon, l'argent commence à rentrer. Une grotte maintenant. Bah, 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 bah. C'est prêt. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Silver, hé ! Le merdeau de premier là-bas, arrête-toi. Encore toi ? J'espérais ne pas te revoir pour un bon moment, tu sais. Tu veux quoi cette fois ? T'as l'air un peu trop confiant, tu commences vraiment à me saouler. Je confonds toujours qui c'est qui parle, c'est ça qui est chiant, j'en ai marre. Ce qui a été cool c'est qu'il change de couleur, qu'on ait une couleur à nous en fait, pour savoir que c'est nous qui parlons. Ce que je veux, juste prouver que ta victoire a planqué ta coup de bol. Et sachant qu'il me reste deux Pokémon, ça va être tendu. Surtout si en plus je fais des vieilles erreurs, j'aurais mis Roux de Feu, c'était mieux. Nidorino, ça devrait jouer aussi. Ouais, ça c'était le risque. Il a combien ? Quatre Pokémon ? Quatre Pokémon, ok. Ah putain, quel con, j'aurais dû anticiper ça moi. Allez, on croise les doigts de pouvoir en taper un autre. Crocodile va être... Qu'est-ce que j'ai moi ? Je vais garder... Je vais garder... Décidément ce soir je zappe des mots, des lettres. Mais bon, à savoir qu'il est quand même assez tard là, à l'heure où je tourne cet épisode. Parce que je ne pensais pas que j'allais mettre autant de temps à exprimer Pokémon. Voilà, c'est un peu le problème. Bon, Cascade, ça devrait pas faire trop mal. La paralysie, c'est nul. Allez. Putain, les changements de statut dans ce jeu, c'est vraiment une plaie. Je n'ai même pas d'antipara. Comme ça c'est fait. Puis là, il faut absolument que je le saigne avec Nidorina. Parce que de l'eau contre Tiflosion, ça risque de puer un peu du cul. Bye bye. Non, ça va. Moïlalala. Bon, bon, bon. Moïlalala. Bon, de toute façon, ça n'est rien que j'utilise des objets. Puisque je vais crever de toute façon. Bon, et bien de toute façon, on va dire que maintenant ce sera un petit peu la règle. Je vais finir chaque épisode par une défaite afin de me retrouver dans mon centre Pokémon chéri. Vu que je finis tous mes épisodes dans un centre Pokémon. Non, franchement, ça commence à me saouler. Il va falloir qu'on redresse un petit peu cette courbe des défaites. Parce que c'est un petit peu la honte quand même. Donc bon, en tout cas, on s'est quand même farci la reine. Enfin, j'ai réussi à humilier le champion. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à rattraper l'humiliation qui m'a filé. Mais c'est déjà ça. Donc voilà. Ce qu'on fait, c'est qu'on se dit à un prochain épisode. Vous n'oubliez pas le pouce, le commentaire, les abonnements. Et puis du coup, dans le prochain épisode, on va se défoncer ce silver qui vient de nous baiser. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. C'était ma conneur minou. Bye bye. Sous-titrage ST' 501